DG Stéphane, Balamwangé, Ngoïa Lungumba, Congo, Tafati Beton, Tango Ekoki, Oyoyo, Tangoango Eango Ekoki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeyeye. Bien, merci beaucoup Tango Ekoki, RDC, Tango Ekoki, peuple congolais, je suis très heureux encore de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le débit de la semaine, nous sommes le 28 novembre 2024, jour pour jour, nous avons commencé cette année sous la bénédiction notamment de l'éternel, mais nous acheminons tout doucement, lentement mais sérieusement vers la fin de l'année, je crois que dans 3 ou 4 jours, nous allons déjà entrer dans ce qu'on appelle le débit du mois de novembre, alors ça sera dans près de 2 mois, Oyekozala, Bongo, Suka, Yamibu. Alors, j'ai sali tout le monde et plus précisément tous les fans notamment du Real de Madrid dans le monde entier, c'était le samedi passé où il y a eu très chaud dans le monde entier, le monde était secoué par une activité du football où le balorand du monde entier était devant l'exécutif afin de s'ouvrir le match du Classico entre des équipes de différentes villes de l'Espagne où les Classico jouaient entre le FC Barcelone ainsi que les Real de Madrid, mais ça a été une surprise de la part des fans notamment du FC Barcelone. Pourquoi ? Parce que beaucoup ne s'y attendaient pas que le FC Barcelone allait battre notamment les Real, mais aujourd'hui, ce matin, une surprise encore de la part de notre technicien, Jean-Si Brigitte qui ba la, oye, l'obye ki ye azalaka Barcelone. Men moua, si na ye ne azalaka fan yareal Madrid. Alors, sa fame le di, si vroman tu mèm, e senge lo la ta va rez yareal. Obime l'angho ki ousa nan gwa mousa la. Kom sa ta gwa mwa ro fingo nan zela, o si pote, alon, nga gwa ndi maki, yo linga kanga y. Ta la y pe, koma futbol ezo mèm, ezo konta ti na mama bala ya bato. un nouveau marié Jean-Cy à Bali, mais moi aussi il y a pas ces conditions, mais il y a Barcelone, c'est bon, c'est bon en tout cas madame Jean-Cy Brigitte vous avez été bâti par le FC Barcelone, je crois que félicitations à notre équipe je suis un fan de Barça je pense que depuis ma naissance, dès que maman Botingaille directement dans comment soutenir FC Barcelone, donc à tâteau pour la tâteau de 10 à 0, même pour la rana Bayer, ce que oui, il y a 3, ce que combien, moi j'ai supporté toujours le FC Barcelone alors, en tout cas, il y a vraiment un grand plaisir, je vis la ville de Kinshasa était très calmée parce que, bah toi réel, mon nom est le Kaki, mais FC Barcelone c'est une équipe qui monte en puissance félicitations surtout aussi à notre coach flic, qui a vraiment placé je crois qu'il y a eu une cube qui était vraiment à la haute et avec un millier de terrains qui était vraiment très occupé par Pedri, par Casado, par De Jong, par Olmo, en tout cas, ça c'est un message très fort que nous envoyons aux autres équipes de la Ligue des Champions est-ce que cette année, ce qui est FC Barcelone a vu la Coupe Yalik des Champions est-ce qu'il vous a la surprise ? Non il vous a la surprise, c'était parce que nous avons bâti les Bayer de Munich nous venons de battre les Reals de Madrinil Nenge Amix comment il s'appelle ? notre humoriste comment il s'appelle ? Herman Amis vous êtes où ? vous êtes où ? alors merci, félicitations à nous tous les Barcelonais alors bon début de la semaine à vous tous qui avez eu l'occasion il y a que l'an d'abissons les Barcelonais les Madrilaient les Vita Clébien les Imaniens les Renan les Etats-Unis les Etats-Unis les Bangladesh les Canada les partout les Allandabissons les Allandabissons les Pessibino bienvenue et bon début de la semaine à tous alors nous allons partir je vais commencer par des très bonnes nouvelles les très bonnes nouvelles sont qu'il y a avant un an d'abissons que l'hôpital du séquantenaire un hôpital qui était sous un contrat du privé public entre les Indiens et le gouvernement congolais à l'époque sous Joseph Kabila Kabange hôpital où on a selon le communiqué où le communiqué il y a ministre il y a santé à l'objet que désormais l'hôpital dans 6 mois ou dans quelques jours l'hôpital est au commun il y a contrôle il y a gestion il y a gouvernement congolais pourquoi ? parce que les partenaires qui sont indiens qui correspondent à l'accord parce qu'il y a l'accord qui est qu'il fallait créer un centre où il y a un centre qui a dialysé un centre qui a comment on appelle ça c'est un mot c'est un mot contrat il fallait hôpital de 50 mais malheureusement le ministre de la santé dans le jour à venir le gouvernement congolais a récupéré hôpital de 50 mais autre chose encore les partenaires d'y avoir déboursé ou alors financé 43,4 millions de dollars alors qu'à l'époque sous Joseph Kabida Kabange il y avait ce qu'on appelle le financement de ces projets à la hauteur de 100 millions de dollars ça veut dire que lorsque les partenaires ont l'hôpital de 100 millions de dollars ils ont l'hôpital exploité l'hôpital de 40 millions de dollars alors qu'à l'époque Joseph Kabida il y avait le gouvernement qui avait 100 millions alors ici on ne sait pas la vérité elle est à quel niveau de l'autre côté les avocats et l'hôpital de 50 partenaires notamment à Indien il y a la question comment on va récupérer un hôpital où les partenaires respectent les accords et les engagements donc il y a un peu un couac là bon nouvelle l'état congolais bientôt va récupérer l'hôpital parce que IGF à Kéné il y a eu aussi audite interne en tout cas ce qui s'est passé là-bas c'est n'importe quoi l'hôpital de 50 aujourd'hui dans la ville de Kinshasa parmi les membres de Kinshasa 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 alors je crois qu'il y a quand même quelque chose de Kinshasa alors une autre très bonne nouvelle c'est que les chefs de l'état après voyager à Kisangani le président de la république a regagné la ville de Kinshasa en parfaite santé en toute sécurité c'est aussi une bonne nouvelle alors Tokoko Tabongo la 6e Nabiso la 5e la 5e et certaines églises des réveils appellent le peuple congolais à une immobilisation générale pour barrer Tiseke non pour barrer la route à Tiseke dans sa démarche de changer la constitution ça c'est le premier sujet où il y a le deuxième sujet est que Franck Diongo depuis Kigali traite Tiseke d'un serpent qu'on doit abattre qui est entré dans la maison et il y a de ce qu'on appelle en lingala Botutu ça veut dire que la malédiction donc Botutu en français c'est la malédiction j'en sais je ne sais pas si je me trompe Botutu en français c'est la malédiction donc Tiseke dit c'est le Franck Diongo à Zalik au traité chef de l'état Félix à Tiseke de Tulombo notamment Yakuza à Tiseke de Asa comme Nio à Zalik au Kambambo alors à Zot traité de l'état à Zabotutu pour l'amour à Nabiso ça veut dire que Tiseke de la malédiction depuis Kigali place à Tiseke Franck Diongo à Zalik au séjourné alors la guerre dans l'est des pays démocratiques du Congo la France et l'Angola ont condamné la violation de ces celles faits par les mouvements du M23 de RDF ainsi que des alliances du fleuve Congo de Corneille et Nanga voilà et ça si j'ai mis ça tout le monde il faut développer une côte à profondeur il faut la lumière il faut le vrai problème et puis je vous souhaite tous bienvenue à cette édition mais également à votre écoute pendant que nous allons essayer un peu d'analyser chacun de ces chaque sujet voilà alors est-ce que j'en suis Brigitte qui va là est-ce que on a une technique ça va merci beaucoup alors la 5 appelle le peuple congolais à une mobilisation générale les évêques de l'église catholique parce que la communauté comment on appelle ça la 5 voilà appelle ce qu'on appelle les centres épiscopales national du Congo la 5 le centre épiscopale national du Congo appelle notamment les peuples congolais à une mobilisation générale pendant 5 et 5 le peuple congolais à quitter l'anze là pendant que barré tiseké d'inze là pendant que changer constitution c'est ce qu'elle a 5 à la peuple congolais il faut que le peuple congolais puisse descendre dans la rue afin de barrer la route à la démarche que tiseké est en train de mener à la tête de la République démocratique du Congo afin de changer la constitution tiseké dit ne peut jamais changer la constitution selon le centre épiscopal national du Congo qu'on appelle la 5 en sigle les évêques catholiques et certains évêques il y a église de réveil qui a opposition contre le régime et Félix et Tiseké dit qui a le peuple congolais qui a le peuple au Kassai qui a le peuple au Kassai qui a Kassai qui a le peuple à Tangany qui a le peuple au Kassai au Mami babengi peple ya Okatanga babengi peple ya Lualaba babengi peple ya Kwilu ya Kwango ya Bandundu Oyo Ezali ya Congo Central ya Mongala ya Sidi bangi ya Noro bangi ya chopo ya tchopo ya yaya 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 babengi peple ya maniema ya nord kivu sidikivu babengi peple ya Kinshasa na mobilisation générale pou na koluka ko bareng zela na tisekel indenga za koluka ko change constitution eske toza ko zonga na système Oyo zala ki ya rejume ya Kabila parce ke kabila lindaki ko change constitution po aoumela kala nabo konzi senko na udpes na mouvman citoyen na société civil na église katholique ba salaki fron kome po nako bareng zela na kabila po a change constitution te alo tomoni ba sango na soutani ba kitana balabala sango na soutani apembe ba simbibong ba beng an kail koulusu ba kiti nan balabala po nako bengana molim mwema be oez alaki katia kabila po nako luk change constitution alors au moment ou nous sommes en train de vous parler au moment où je suis en train de vous annoncer chers compatriotes la 5 a bengi population congolaise a bengi peuple congolais dans son ensemble ponako lukako bareng zela la tisekedi potisekedi a changé constitution je ne sais pas ce qui démarche oyo il a démarche à malam ce qui démarche oyo il a démarche je vais entrer maintenant dans les analyses chers compatriotes bisoun yon soto ebi an oke ponke mboka et tambora ezo seng a mibe kou yfe zela e mibe kou zela ezo seng a batou yfou basala e po batou basala mibe kou seng elibas a batou ba yebi vie sociale y a peple congolais ou y ebi réalité a mboka ça veut dire que bakou zola congolais notamment basi batou basala sciences politiques et administratives batou basala relations internationales batou basali comment on appelle ça encore batou basali anthropologie batou basali sociologie batou basali psychologie basé ensemble abatou an n'est qu'au permettrait qui basala ou bengi constitution congolaise et tango batou an bakou si lisa kosa la constitution esengeli kende na dezem electi dezem electi esengeli babenga basali 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 batou jansi brigitte kibala eske nan teknik mou nato za madame merci beaucoup merci beaucoup pon assurance nan yon jansi brigitte kibala bakou zwasikoy constitution den basali yango sa ve di ke babengi batou yon basala science politique et administrative notamment bakou beng constitutionnaliste n'est tout à commun à professeur esambo tout monde professeur professeur esambo professeur bob kambamba tout monde professeur comment il s'appelle basali beli bateau basala au basala qui n'a constitution congolaise baribasala qui constitution tango oyoyo avant constitution et ato ken a référendum quatre constitutionnalistes basu beng entre autres professeur esambo professeur bob kambamba n'est ce pas et puis n'a ba missus batikali n'est bango batouana bakou zwa bango basali constitution bas sociologue est ce qu'avec les sociologues n'est bas professeur kaleli lui aussi c'est un sociologue c'est un professeur d'université bas kou zwa antropologue basu batouana débat sali constitution alors bakou salari aussi base de quoi la réalité au peuple congolais à convivre mentalité à peu le congolais ennemi comment réfléchissent un citoyen congolais comment réfléchissent un citoyen quinoise comment réfléchissent un citoyen l'olabé comment réfléchissent un citoyen goma tracier comment réfléchissent un citoyen la province assidou notamment à gemina comment réagissent réfléchissent et réagissent un cassaire par exemple bakou zwa bilo konan yon sone bas angis yango bas sali constitution et ensuite bas pesi bas juriste bas la deuxième électrique yako zwa o constitution nengue sali bam méni rossi koyo sur le plan international pendant que comparé rossi na droit international et ensuite bakou proposé sqo ypana peple congolais to kende na référendum lorsque le peple congolais a kondimato kende référendum des suko constitution et kosa la probiguer par le chef de l'état dingue constitution aux alakia 2005 2006 nengue ma promis liga keno na 18 février 2006 ou avant to kende na élection aux alakia 2006 chers compatriotes je pense que bison yon soto zali redevable pon akoulou kakou zambou kou kou zi asika me la senko alo bie ke constitution e bis soto zana en e zali malam j'ai suivi le seigneur bon il n'est pas mon seigneur en tout cas je suis vraiment libre là de si abe chole n'est pas du tout mon seigneur mais si chole n'est pas mon seigneur après a commis seigneur mais abe chole n'est pas mon seigneur moi mon seigneur c'est jésus christ de nazareth mara bobola a un seigneur qui s'appelle jésus christ de nazareth et je ne peux pas voir un seigneur un homme comme moi non abe chole c'est aussi un individu comme moi même si c'est un serviteur je peux avoir la liberté de l'appeler je ne sais pas moi l'archevêque mais je n'aurai pas la possibilité de l'appeler monseigneur mais si chole n'est pas monseigneur moi je suis un individu chole aussi c'est un individu c'est un serviteur dédié nous le respectons beaucoup pendant ma considération de pétier mais à sa la sortie médiatique n'a alors bien que raison la chef de l'etat constitution ça c'est l'interprétation n'est qu'on interpréter à propos il y a il y a saigneur ou bien mais il y a le bien que chef de l'état le collage constitution la biseau et alli à étranger ce qui voudrait dire que il y a l'un d'un congo il y a congo et alli pour l'étranger il y a intérêt à bo c à parce que processus y a paix ou bien y a dialogue ou loanda salaki et salaki y a étranger tout qu'on a besoin de qui m y a chole y a lo bien que es ali raisonnement y a mal la m te constitution ou il est peste de fenda qui y a contre kabila et sengeli pe ton luka mwayen y a kou respecte y a kou sa la mal a mout t to kou bimisa y sou moto to kou bimisa y sou so kinde y sou souvenez vous ke avan ke ba maman malanga avan pa maman malanga avan pa maman malanga mese labe chole ya lo baki an go penza ke so kito ke nan ba eleksyon e ke rezultat y kou bima so ke sa rezultat mwem a mout t en kou maman po nan kou z kou kou z e kel kata apre ton maman malanga kou fi nan bafoto y malanga balaki sengo nan mese labe chole es kaya ye bak kaya 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 lakou d'état c'est la phrase interrogative ou sur maniere oh nan an an kaya 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 Est-ce qu'il y a un peu de choses, il y a un peu de choses qui sont les coups d'État. Pour tout le monde, il y a une photo qui est bien. Et les coups d'État qui sont vraiment peu aussi encouragés à tenter ça, les coups d'État, mais malheureusement, ils ne se sont pas quittés. Alors, là maintenant, la Sengko appelle le peuple congolais dans la mobilisation pour qu'on quitte dans le barabal. Ça veut dire que tout le monde s'il y a un front populaire. Un front, il y a une révolution. N'est-ce pas? Le front populaire pour la révolution. N'est-ce pas? O, si go, tu so, kotan ango si go, nan ba be. Toko koma, si go, ton yon etani, toko mi 10è, toko mi 12è, moumoni ka bambango ebandi. Pas ke ba be, ba lobie ke bagoti ka yonote, bango bango kitana balabala, nan ba soutani, nan ba kourana bango, ba bare nize la iparati seke di. Est-ce que la faute ezali ya chef de l'État, nina lobie ke Sengito chanje constitution? est-ce que faute les alliés à constitution ou bien faute les alliés à peuples congolais les situations sociales et à cause améliorer c'est leur chef de l'état qui a dit c'est qu'il va changer de constitution pour permettre ce que tout le cas n'est qu'on va améliorer social et à peuples n'auraient pas une colonie sur à l'aise au piste à l'exemple d'un nini social et à peuples congolais et aux salariés moyens et s'améliorer à terre à cause il ya constitution aux pays à les responsables n'a pas ce qu'exemple mon regard les jumeaux tous allé dans la constitution et à les régimes semi présidentiel ça veut dire que lorsque le président est élite toujours qu'elle n'est pas pour l'année mon conseil amour gaba pour nier après coup on aille pour mon conseil amour qu'a formé gouvernement pour nommer premier ministre et c'est n'est lié à identifier majorité parlementaire mais avant identifié majorité parlementaire et c'est n'est lié à nommer au babin à ganani informataires et a coupé sa émission et à information et puis a repéré sa émission et à formater dans la russie lisa n'est ce qu'on a identifié majorité parlementaire banon mais premier ministre premier ministre à sali gouvernement n'aille maquille balakissia repas la chef de l'état chef de l'état à lui qui m'a économie et pardonnance le membre notamment il ya gouvernement central et puis et qu'aucun dessous dans l'assemblée nationale à travers le premier ministre pendant que vous présentez pour gamme nabarro il ya action il ya gouvernement et puis beaucoup d'années salle tous aujourd'hui ce qu'on est aujourd'hui sur moi quatre à six mois quatre à six mois parce qu'elle formater à zalina mission et moi renouvelable et ce qui a sali et moi renouvelable une fois tous et des mois banon ma ba identifié majorité parlementaire to longwebana to konti sikona ma gamme a ben nga ka format sur gouvernement et gozo a bisopé un mois deux mois et sali quatre mois pour tiba piblié et gozo a bisopé six mois c'est déjà la moitié dinane alors pendant six mois toko yko salamakamoussous pendant six mois toko ton anbanze la pendant six mois toko toko ton a dispensé pendant six mois balla déjà balaxi bako foutama pendant six mois pendant six mois toko salamakamminen et voilà par exemple ohio nazali qu'on enrichit pour la groupe et sabine au avantage ya qu'on l'oukande n'y tourne pas comment on peut changer cette constitution il ya certains congolais basa qu'on va et qui les chefs de l'état y tord il fallait pas annoncer envoyé moco la niveau et qui s'en a ni que de changer constitution et pourquoi peuple congolais à lobibou à lobibou et allié un peu de meutre ce qu'on appelle la la charie devant le b ça veut dire que chef de l'état a tué une charie devant le paix devant le b pardon et charie à moizani et alli quoi annoncer et pas la peuple congolais qui tous ont changé constitution selon certains compatriotes il fallait d'abord les débats et d'un débat des intellectuels après colomba et débats des intellectuels et cote à ce qu'un débat il y avait un niveau un parti politique même la niveau et union sacré il fallait débattre et ça il fallait renie tout le membre de l'union sacrée de la nation que tout n'a pas au point de vie d'abangot ma psa yango notamment certains membres des présidions aux yeux locaux la ma présidence vitale camé et aux yeux la présidence jean pierre bain m'a coulue tout dans la paix c'est mot de place à zali aux yeux président bosson aux yeux président bâti aux yeux samal kondé ma psa point de vie n'abangot alors son de l'ombre de côté parce qu'on en opposition il peut se faire la paix c'est point de vie n'aille de l'ombre de côté de ma force et vive tout continue à l'association ma mouma formelle et informelle de continent société civile de côté d'un cadres universitaires ma professeur d'université de côté même et là bas église il fallait ma église ma paix c'est ma point de vie n'abangot par rapport à changement la constitution notamment 5 au hasard combien a déjà population congolaise le peuple congolais qu'on quitte à la bala bala bângot pe il fallait bâpe sa point de vie n'abangot et ensuite desko chef de l'état a kouya si kouyo n'a koupe sa position a ye ma lembe ma lembe a sa l'mon interview a ta ya 4-5 minute ba touni ba kesyon par rapport ya aktuel constitution ba touni ba kesyon kote negatif ya constitution e zalini ni kote positif e zalini ni e ya zo propose ni et le chef de l'état deve aussi a voir notamment même bato ba benga kaba ba spécialiste le coup la constitutionnaliste la professeur andre mbata ou zi le coup la professeur sambo ou zi le coup la professeur kabamba et basa e belé ouyo ba pesa ki ba contribu yaka na kou changer constitution ou za la kiya 2005 2006 et ensuite desko tokii n'a ba benga ka sondage massali sondage et s'il n'est suko e toko eba nengenini to changer consul abiso toto révisé parce qu'ils a l'article moussoufouba l'ongolango local article 1 article 4 article 214 article 217 article 51 et j'en passe et selon d'autres personnes à l'oubi constitution e zalia ba étranger rwandande moutou apona gabatu pou baken nekoussa la constitution ezo répondre te nabakrité anabiso alo senko loko la bengi peple kongole akita nabalabala a wato kotu siko babenga na front populaire pou la révolution pou nakou barendze la ya ti se ke di a chanje constitution te eske la senko akou rissi des marchés naïve est-ce que tu sais qu'elle ya possédé s'occupe peuple akitina balaba la conseille naïque va changer constitution t est-ce que peuple congolais hasard motivé pénaliquement au paquet non il faut pas toucher constitution abiso est-ce que tant au chef de l'état a annoncé qu'essayer va changer conscience après qu'est abouti à commission moro à place est-ce que peu plaza là qui préparait moralement voilà un peu de questions qui viennent comme ça pour essayer un peu d'évaluer pour savoir si et seulement si nous devons changer cette constitution certains observateurs pensent qu'il fallait d'abord que les débats soient lancés sur la classe des intellos des intellectuels les spécialistes en sciences politiques les spécialistes dans la sociologie les spécialistes dans la psychologie congolaise les spécialistes dans l'anthropologie congolaise et ensuite les gens là vont concevoir maintenant un instrument constitutionnel et ils vont les soumettre auprès des juristes et maintenant notamment les constitutionnalistes ce sont ces gens là qui doivent maintenant faire ce qu'on appelle la deuxième élective pourquoi la deuxième élective parce qu'ils doivent maintenant adapter cet instrument constitutionnel et juridique aux aux textes internationaux ou aux droits internationaux et ensuite ça va maintenant passer par les référendums et avant que cela passe par les référendums il est il est aussi important que le peuple congolais soit préparé moralement que voilà on veut changer cette constitution est ce que le peuple sera d'accord que cette constitution soit changé parce que quand on change la constitution on peut même être touché à tous les articles ça veut dire que le 229 articles qui sont inclus dans cette constitution dans ce livre que je suis en train de détenir ces articles et seront toutefois tombés cadiques et une fois ces articles tomberont cadiques ça veut dire que nous donnons même la possibilité aux anciens chefs de l'état aux sénateurs à vie de revenir encore afin de postuler est-ce que tu sais qu'elle aide à la démarche de redonner encore à kabila la possibilité de revenir encore au pouvoir en changeant on voudra à tout prix de changer cette constitution parce que si on change la constitution ça veut dire que cette constitution ne valent à rien comme j'avais dit la fois parce que c'est une constitution que nous devons jeter dans la poubelle c'est une conscience que nous devons jeter ce qu'on appelle dans les immondices mais si on change cette constitution ça veut dire que kabila va revenir au pouvoir il aura encore la possibilité de postuler mais même les nombres les nombres et la dirée de mandats des chefs de l'état vont changer ça veut dire que tisekedi va faire ses dix ans et les dix ans de tisekedi vont tomber cadiques et nous allons reprendre maintenant le mandat du chef de l'état avec tisekedi à la tête à zéro est-ce que le peuple congolais est d'accord de ça est-ce que le peuple congolais est préparé pour ça est-ce que les peuples congolais est aussi sensibilisées que la constitution bason il n'a pas changé à moi voilà un peu chers compatriotes point de vie dans n'aille par rapport à yali kambo ou mais à mon âme à vie ce qu'ils a lique va réviser constitution on peut la réviser pourquoi on peut la réviser parce qu'il ya certains articles aux et à la constitution et à malamouti notamment article 1 article 4 article 51 article 214 et article 217 pour n'aille marabouboula il a un article où ce qu'ils a liqueux réviser constitution on doit absolument tenir compte de cela mais ce qu'ils a liqueux changer moi je pense que les singhéli tout ça l'angos sukoï malamou et s'adapter n'a pas réalité la bison et s'adapter la psychologie à peuples congolais et pierre paix sa possibilité et panache m de l'état n'a n'a ni à coquille ko luka ko travail malam pour la consatis fait besoin sociaux économiques mais pourquoi pas culturelle ya peuples na bison et puis ya beaucoup à la bison et qu'on permet très peu de changer ou babi naka d'unité ya peuples congolais tous ont sa souverainité la bison tous ont sa intégrité territoriale voilà un peu point de vie dans la paix si par rapport à ma camo au 5 ou à bengi peuple congolais baki tarabala bala yangouan bonso qui batma koufi n'est 5 à cobena et que les gens doivent descendre dans la rue et si les gens mouraient est ce que ces gens-là partiront parce qu'ils avaient répondu à l'appel de la 5 ou bien parce que ces congolais avaient la volonté de barrer la route et c'est qu'ils n'aient pas changé la constitution voilà un peu point de vie dans la paix à paix ou ya peli ya 5 ou bien a bengi ko changé concession ya mouan franky djongo depuis ki gali atrete ti seke di ya boutoutou franky djongo atrete ti seke di den serpant alovi ti seke di aza nyoka aza loko la nyoka wa ko ti nandako loko la nyoka akotaka nandako bako kiko luka kopona bi longi ya batute po ba boma nyoka wana soki nyoka kotina nandako meme mupaya meme enemi meme ndokia vina yo akoya po aye deyo bobo mannyoka soki na bo minyoka esili nde suko bako tala ke a papa mengana otolo banagate yo za enemi nangaye non bima kende panabina me eskie soki bobo minyoka la nanga bien sivo plesher compatri yonzo soki bobo minyoka esike nyoka wana bagulia ye ubyen nyoka wana moto a edeyo na gobo mannyoka yepe yifazwa kelke shoz paske zana batu baliaka nyoka bazali uwi le serpant baliaka ye eh soko ki yine tinagra ye kwate okuti tala nyoka musupa benga ka ye limele aza mu nene bakonga ba ba nyoka oza ba 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 namay nespa baliaka bango mesiko tango babo minyoka wana esike frank jongo apreko bumanyoka nengo nubeke tisikedi azalo kola nyoka nenga zoabu konzi isingeli babu manyoka pona frank jongo isingeli rwanda aya basangana naba kabila naba nanga naba frank jongo babi ngana tisikedi nabu konzi aya basangana tisikedi azabo tutu mais par où moi je suis pas du tout d'accord avec mon aîné en politique frank jongo suivez mon analyse le chef de l'état a gagné ses pouvoirs non par la voie des armes tisikedi a gagné ses pouvoirs c'est par la voie notamment des urnes ça veut dire que le peuple congolais se rendu dans les urnes ils ont voté après avoir voté la seni a publié les résultats et la cour constitutionnelle a confirmé ses résultats ayant donné le pouvoir à félix et tisikedi et tisikedi a prêté pour la seconde fois la prestation des serments et le peuple congolais lui a confié cette responsabilité ça veut dire que tisikedi a gagné ses pouvoirs par la force de l'argument et par la force de la volonté des peuples congolais mais tisikedi n'a pas gagné ses pouvoirs par l'argument de la force parce que nous avons ce qu'on appelle la force de l'argument c'est ça que nous sommes en train de faire ici tous les jours de critiquer le propos des oppositions des opposants de soutenir les chefs de l'état dans sa démarche et de combattre ce qu'on appelle les inégalités social la politique expansionniste c'est ça la force de l'argument mais l'argument de la force c'est la voie des armes c'est cette voie que la foudelle était venue avec c'est cette voie que Mouzev venait chasser Mobutu au pouvoir et c'est cette voie qui a tué le Mumba et c'est cette voie qui a tué Kipanvita ainsi que Bakanza et pourquoi pas Kimbang ou Simon Kimbang et c'est cette voie aujourd'hui que Nanga est en train d'utiliser pour pouvoir venir prendre le pouvoir et c'est cette voie que les chefs de l'état avaient dit que Kabila est en train de préparer l'insurrection c'est la force de l'argument et non l'argument de la force mais c'est à travers cette force que Franck Diongo est en train de dire qu'il faut que nous puissions utiliser cette force en collaborant en trouvant comme elle est collaborateur Messe Kagame ainsi que le régime de Kigali pour chasser Tiseke de pouvoir là moi je ne suis pas du tout d'accord avec Franck Diongo Franck Diongo a oublié que Tiseke de haï le pouvoir Franck Diongo était en prison Franck Diongo partait à la cour de cassation pour être jugé avec des perfusions Franck Diongo pissait même les sangs excusez-moi les termes je le respecte beaucoup c'est un grand frère politique c'est un aîné j'ai beaucoup de respect pour lui mais je dois être vraiment patriote dans mon analyse Franck Diongo lorsque Tiseke de a pris le pouvoir il était en prison il était comme un prisonnier politique arrêté et sécrété par Kabila ou par la Kabilie Tiseke de gagne le pouvoir c'est Franck Diongo Franck Diongo a joué beaucoup de missions secrètes pour l'actuel chef de l'Etat Félix Sontat Tiseke de Tulumbo en faveur de notre pays Franck Diongo était alors c'est lui qui soufflait aussi officieusement à l'oreille du chef de l'Etat Félix Sontat Tiseke de Tulumbo et pour chuter Franck Diongo c'est lui qui avait calmé la tension lorsque le chef de l'Etat avait récit le président Bemba ainsi que Moïse Katoumbi lorsque le chef de l'Etat avait lancé ce qu'on appelle la consultation ou l'ordre de la consultation et Kabound avait essayé un peu de hausser le ton en demandant au président de la république de ne pas céder aux caprices de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katoumbi en demandant la primatie avec un cahier de charge et c'est comme ça que Franck Diongo va faire ce qu'on appelle un point de presse d'appeler Jean-Pierre Bemba ainsi que Katoumbi à la retenue et pourquoi pas à Monsieur Jean-Marc Kabound à l'époque à la sagesse et à la retenue et à la tenue et c'est ce qui avait calmé à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katoumbi et tous étaient d'accord d'accompagner les chefs de l'Etat afin de faire ce qu'on appelle le mariage FCC cash mais qu'est-ce qui a poussé à Franck Diongo de combattre à corps les chefs de l'Etat lui qui avait fait sortir Franck Diongo qui a fait un travail quand il y a la prison il y a quelques temps après il y a une politique dynamique mais tout le temps il y a une politique tous les intérêts supérieurs nous devons les mettre au-delà de nos intérêts égaux de nos intérêts égoïstes de nos intérêts particuliers Nous devons prendre l'intérêt supérieur de la nation et le placer au-dessus de nos intérêts. Et en ce moment, nous allons maintenant comprendre le vrai sens et le dynamisme de la politique congolaise. Mais notre politique congolaise, c'est une mauvaise politique. Le système politique actuel de notre pays, c'est un système selon lequel, lorsque vous vous n'êtes pas retrouvé quelque part, vous cédez votre combat, vous cédez votre lit et vous traversez de l'autre côté. Et en cherchant ce qu'on appelle les raisons, parfois les raisons banales. Moi, aujourd'hui, Mara Bobola, si je vais quitter Félix Tissékédi, je dois avoir des raisons qui sont censures. Des raisons qui prouvent que l'intérêt majeur de la nation est au-delà de mes intérêts. Parce que la politique, on doit la faire pour la gestion de la cité. On ne fait pas la politique pour les intérêts personnels. Parce que c'est le peuple qui nous paye. C'est lui qui lutte bien dans la politique. Les intérêts ou alors les moyens matériels viennent toujours après la victoire dans une élite politique. Et Machiavel le dit encore plus loin. Que le prince ne peut que récompenser que celui qui était fidèle et loyal à son côté. Et que le prince ne peut qu'oublier celui qui n'était pas avec lui pendant qu'il était. C'est-à-dire quoi ? Lorsque nous sommes en train de faire la politique, ici, je m'adresse aussi à mon grand frère Franck Diogo, c'est bien de traiter Tissékédi d'être comme un serpent qui est entré dans la maison et qu'on doit appeler même les passagers de la route, même les ennemis pour venir tuer ces serpents. Oui, c'est beau bien, mais attention, lorsque l'ennemi vient pour tuer ces serpents dans cette maison, est-ce que vous avez tenu compte des éléments ou alors des matériels que l'ennemi a amenés pour tuer les serpents ? Un ennemi peut venir dans votre maison pour vous aider à tuer les serpents, mais il amène les poisons et il les jette sur la chaise, notamment de votre maison. Et lorsque le serpent sera tué, lui va partir, mais vous allez vous asseoir sur ces produits toxiques et ça va vous créer ce qu'on appelle les ennemis. Voilà un peu mon analyse sur le propos de Franck Diogo, de traiter Tissékédi d'être comme un serpent. Et il faut appeler le Rwanda Aya, pour ne pas bien que Tissékédi n'a beaucoup de choses. Mais lorsque Tissékédi à Koukende, alors qu'est-ce que c'est alors la part du Rwanda ? Nous avons connu ça. Lorsque Mouzé est allé prendre les sorciers de tous bords, les toutis, il a pris le Rwandais en négociant coulisses avec lui, et ils sont venus avec l'AFDEL. A l'entrée ici, ils ont trouvé Mobutu au pouvoir. Et après la négociation de Outenica sous la médiation de Nersol Mandela, Tissékédi va commencer à gérer avec James Kabarebe, avec Bizi Makara et tant d'autres personnes, en cédant même une partie de souveraineté de notre pays. Parce que lorsqu'on cède l'état-major général de l'armée, on a cédé une souveraineté sécuritaire de notre pays. Et Tissékédi va demander à Mouzé, demande à ces gens qui t'ont amené au pouvoir, qui t'ont aidé à avoir le pouvoir, de vous rédiger, de vous faire une fatigue, afin que nous poussions les pays et partir. Et Tissékédi savait déjà que les Rwandais, une fois qu'ils sont venus au pays, les Rwandais ne vont pas rentrer comme ça, ils vont exiger une contrepartie, ou alors une contrepartie, et c'était quoi? Contrepartie, mabélé, balkanisation, minérindé, alors que nous vivons dans le Congo. Ça veut dire que Franck Diongo, propos de notre lobby, moi je ne suis pas du tout avec ça. Je ne partage pas cet avis avec Franck Diongo. Et lorsque vous traitez Tissékédi d'être comme Mobutu, la malédiction, ça veut dire que vous traitez les peuples congolais aussi, d'être aussi les Mobutu, la malédiction. Parce que Tissékédi n'est pas arrivé à la tête du pays par un coup d'état. Tissékédi n'est pas arrivé à la tête du pays par ce qu'on appelle par un putsch. Mais il est arrivé à la tête du pays par la volonté du peuple. Il est arrivé à la tête du pays par la volonté du peuple congolais en partant dans le Zirne et en votant l'ère d'urgence. Voilà un peu mon point de vue. Je pense que il est arrivé à la tête du pays qui est arrivé à la tête du pays. Il est arrivé à la tête du pays Et vous le savez bien que la mentalité du peuple congolais c'est une mentalité selon laquelle lorsque vous le montrez un rwandais, en tout cas même s'il était ivre, même s'il était ivre, ce congolais-là va perdre d'abord son état d'ivresse et il va bien ouvrir les yeux pour regarder ce rwandais. Pourquoi ? Parce que ce sont les gens qui nous aident à commettre du tort. Ce sont les gens qui nous ont connu beaucoup du tort. Ils nous ont connu beaucoup de tort. Quand vous montrez un Congolais et un Rwandais situé à Kinshasa, dans l'administration, dans les services de renseignement, même à la présidence, même dans les partis politiques, dans les associations, même dans nos églises, lorsque vous montrez à un Congolais que voilà un Rwandais. Celui-là, c'est une Rwandaise. Sachez-le que c'est Congolais. Même s'il était ivre, il va oublier un peu. Il va faire un effort de quitter un peu son état d'ivresse afin de bien voir et regarder ces Rwandais. Parce que ce sont les gens qui nous ont connu beaucoup de tort dans notre pays. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de les commettre. Dans la partie S-RBD du Congo, là où nous sommes en train de s'ouvrir tous les jours, hôtels et localités sont tombés sous le contrôle du M23. Tels localités, on a violé autant de millions de nos mamas. Il y a eu autant de déplacés de guerre. Ils sont à Mugunga, partout. Et ce sont ces Rwandais-là. Alors, la question du Rwanda avec la République démocratique du Congo, en tout cas, il faut bien réfléchir avant de vous lancer dans ces combats. Ça, c'est mon point de vie. Je vous donne un conseil. Il était question, il n'y a pas le temps que Franck Dior vous continuez dans votre élite tout en état politique. mais en soutenant déjà les Rwandais, nous avons comme l'impression que vous allez finir auprès de Nanga. Et une fois finis auprès de Nanga, c'est déjà une façon de devenir rebelle. Et demain, ne nous étonnez pas. Demain, n'étonnons-nous pas lorsque nous allons voir à Franck Dior avec une tenue des militaires aux côtés de Nanga. Parce que Nanga aussi avait commencé comme ça. Tout est bien, il n'y a pas d'accord. Tout est bien, il n'y a pas d'accord. Alors, chers compatriotes, la France et l'Angola condamnent la violation du cessez-le-fait par le mouvement du M23 ainsi que du RDF. Lorsqu'on demande le cessez-le-fait à un groupe d'armée, je ne sais pas moi, aux deux parties qui se battent, ça veut dire qu'on vous demande de ne pas vous battre. Vous devez observer ce qu'on appelle le cessez-le-fait en attendant une médiation quelque part ou alors un dialogue quelque part afin d'apposer des signatifs et aller de l'avant. Mais la manière que le Rwanda est entré de faire les choses dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers le M23 prouve la suffisance que le Rwanda n'est pas prêt de déposer les armes et d'abandonner ses combats dans la partie est de la République démocratique du Congo et afin de continuer sa politique des expansionnistes, des vélétés, de chercher à piller les minéraux de la République démocratique du Congo et obtenir ce qu'on appelle la barricanisation. C'est la énième fois que le M23 viole les principes de cessez-le-fait. Pendant ce temps, le FRDC continue à observer les cessez-le-faits. Mais je vais être vraiment conséquent de moi-même. Le point de vue que je vais tenir ici ça n'engage que moi. Ça n'engage pas ma formation politique de rue de Pense. Ça n'engage pas les propriétés de la chaîne. Ça n'engage que moi-même. On demande les cessez-le-faits entre le FRDC et l'armée rwandaise sous la couleur du M23. Mais le M23 ne veut pas observer ce qu'on appelle le cessez-le-faits. Pendant que le FRDC observe et respecte scrupleusement le cessez-le-faits. C'est une manière pour nous de démontrer notre capacité. Ça veut dire que nous sommes incapables de nous imposer en violant même ce qu'on appelle le cessez-le-faits. Parce que lorsque le M23 ne respecte pas le cessez-le-faits, la conséquence c'est quoi ? Mais c'est Kalembe qui est tombé sous le contrôle du M23. Ce sont les moments qui sont violés. Et aujourd'hui on nous parle de la cité de Pinga. Cette localité de Pinga il y a beaucoup de minéraux là-bas dans les territoires entre Massissi et Walikale. Et le M23 se dirige là-bas déjà dans la localité de Pinga. Et lorsqu'ils vont prendre la localité de Pinga en ajoutant la localité de Roubaïa de Bounagana ça veut dire que le M23 contrôle maintenant les minéraux de l'Est répit démocratique du Congo. Et lorsqu'ils contrôlent cela ils exploitent. Après avoir exploité ils vont la cheminer en sortant par Bounagana pour aller où c'est ? Aller au Rwanda et ils vont les vendre. Les Rwandais vont évoluer. Kagame va construire son pays. Pendant 7 ans nous nous perdons les contrôles d'une partie de l'Est répit démocratique du Congo. Cela veut dire qu'en réalité les 2.345.410 km² ne sont plus entre les mains dans sa totalité des FRDC. Ce sont des vérités que nous devons les dire. Et il y a une partie de notre pays qui est entre les mains des ennemis. Il y a Bounagana qui est entre les mains de Rwanda et il y a Kitchanga qui est entre les mains de Messinanga et là il y a Kalembe qui est maintenant désormais sous le contrôle du M23 et là ils sont en train d'avancer vers la localité de Pinga. Mais les FRDC continuent à observer les cesser les faits. Moi je ne compte pas beaucoup sur les Oisalendos parce que les Oisalendos ne viennent là que pour appuyer notre armée. Mais nous avons les avions de chasse, nous avons les autoblendés, nous avons les chars de combat. où est-ce que les FRDC a mis ces enjeux, ces matériels pour défendre l'intégrité territoriale. J'ai suivi les communiqués notamment des ministres de la Défense ainsi que son vice que c'est lui qui va violer le pacte républicain qui a été signé. C'est celui-là la malédiction va s'ouvrir jusqu'à sa quatrième génération. Mais c'est beau bien que le peuple vit ou alors c'est lui qui vit sous la malédiction. Mais ministre de la Défense il est important de pouvoir exploiter aussi les avions de chasse que nous avons. Les M23 continuent à avancer. Aujourd'hui c'est Ping à qui il est maintenant visé. Et lorsque Ping va tomber et ils vont avancer comme ça je vous ai dit ça ici qu'on risquerait de voir que la ville de Goma est tombée pendant que nous sommes en train de respecter cesser les faits. Je vous ai dit ça ici. Et les avancées du M23 les M23 n'avancent pas comme un joueur qui avance et après il va voir les poteaux il retourne pour dégager les ballons là où il y a les supporters. Les M23 avancent c'est comme un Reynard de surface. C'est comme Mbappé qui avance. Les M23 avancent c'est comme la mine ou alors un Raffinat qui avance. C'est pour aller marquer créer la différence. Et lorsque les M23 avancent ils récupèrent les localités mais notamment c'est pour aller maintenant contrôler et commencer à exploiter. Nous demandons FRDC quand même de se réveiller. Nous avons une meilleure armée. Notre armée régulière c'est une meilleure armée. Plus de 20 ans 25 ans sous l'embargo mais nous continuons toujours à combattre contre les FRDC. Nous avons eu des difficultés avec les infiltrations. Les Rwandais ils sont venus après le génocide de 1994. qu'on appelle les Banyamouleng pour la plupart ils sont au sein des FRDC. La trahison et tout mais comment nous allons combattre? Là il y a différentes lignes de combat. Là on nous signale que la cité de Pinga est notamment visée par les M23. Parfois ils disent ça 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 alors je pense que il s'agit de l'un 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 parce qu' avancer à M23 ça commence un peu à faire très mal à faire peur ça commence à faire peur cesser les faits et aller je te respecter mon bas au violet mais on va dans l'américain bisous bas dans la tata les samedi 26 octobre passé le pasteur responsable de l'église message du temps de la forme le pasteur carlos kalala barouti était dans une activité des grandioses d'une manifestation d'une campagne d'évangélisation au niveau des binza là nous sommes dans la commune des galima il y a eu beaucoup de enfants de dieu qui était présent beaucoup ont vu la main de l'éternel à travers l'homme de dieu le pasteur carlos kalala à qui moi j'ai toujours appelé celui qui a su ce qu'on appelle la continuité de la relève du message du temps de la femme parce que son papa il était celui qui assurait la relève du message de frère brannan et le pasteur responsable de barou tu tabernacle carlos et kalala il était notamment dans une campagne d'évangélisation et beaucoup des enfants de dieu étaient présents nous avons vu comment les malades étaient guéris il y a eu la présence de dieu dans cette manifestation nous bénissons éternel vraiment pour cette campagne évangélisation et nous l'avons dit que le pasteur nous nous sommes derrière vous nous vous soutenons et voilà notre manière de vous soutenir c'est à travers la communication que le dieu de william mario brannan m'a poussé vous béni et que le dieu de votre père qui est vivant qui est hébré 13 8 puisse aussi être ensemble avec vous que ce seigneur la puisse vous protéger pour se combattre contre toutes armes de l'ennemi afin de vous faire agénouer sachez que l'église notamment du message du temps de la fin de barou tu tabernacle est derrière vous et moi aussi votre bien-aimé votre fidèle mara bobola je suis entré de vous accompagner et nous bénissons également tout le fort du message du temps de la fin dans le monde entier tout le brannan et pourquoi pas tout le peuple congolais je vous dis merci et à bientôt Thokou Tani à la prochaine j'ai Stéphane Sous-titrage ST' 501